Je reviens tout juste de Paris où il a retrouvé sa tante Sophie Pétronin, un moment qu'il espérait depuis presque 4 ans, depuis qu'elle a été enlevée au Mali. Nous accueillons ce soir Lionel Granouillac. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, elle est toute simple. Comment va votre tante ? Bonsoir. Écoutez, pour l'instant elle va bien. Elle n'a pas encore tout à fait atterri. Elle est dans une forme assez incroyable. Mais bon, je pense que dans quelques jours, il y aura sûrement un petit contre-coup. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu se plaindre. Oui, on l'a vu en très combative. Elle y a cru jusqu'au bout. C'est toujours quelqu'un qui va vous dire que tout va bien, je vais bien. Mais bon, c'est plutôt encourageant. Elle a quand même 4 vertèbres de cassé. Elle a perdu quelques kilos aussi. On l'a vu un peu affaiblir. Des problèmes un petit peu au niveau des dents. Et puis bon, on attend. Il faut être prudent parce que les résultats médicaux ne sont pas encore complètement tombés. Mais psychologiquement, elle est plutôt dans une bonne forme. On l'a vu, on l'a entendu surtout, le cri de son fils qui retrouvait sa maman. On imagine que vos retrouvailles à vous aussi ont été intenses ? Oui, oui, ça a été un moment très fort. Toute la famille était présente. Et ce n'était pas arrivé depuis quelques années. 4 ans. Étant donné, oui, 4 ans. Et étant donné qu'elle est partie quand même depuis 20 ans. Oui, c'était un bonheur indescriptible. Et j'entends ces cris de joie et ça reste encore très poignant. Elle a dit qu'elle n'avait jamais douté d'être libérée. Vous, vous avez attendu le dernier moment pour y croire ? Oui, parce qu'on a vécu quand même pendant ces 4 ans des moments d'espoir, déçus. Plusieurs fois, on espérait obtenir une preuve de vie. Ou en décembre 2018, cette opération menée pendant de longs mois par Sébastien, mon cousin, pour approcher les ravisseurs, revenir avec une procédure pour la faire sortir, qui n'a pas été suivie. Voilà, beaucoup, ça a été dur à ce moment-là. Et là, lundi, quand j'ai reçu les premiers éléments d'information, on a tempéré, évidemment. Mardi aussi. Jusqu'à ce jeudi. En quelques mots, ses conditions, les conditions de sa libération ont fait polémique. Elle a déjà dit qu'elle voulait repartir au Mali. Ça vous inquiète ? Pas du tout, parce qu'on a eu une petite explication en famille. Et je crois qu'on peut dire de manière catégorique qu'elle ne retournera pas dans le Nord-Mali. En tout cas, pas tout de suite ? Non, je pense qu'on peut être affirmatif sur ce sujet. Après quatre ans de détention, elle est arrivée, son projet de vie est là-bas. Il était naturel qu'elle reparle du Mali, parce que c'est sa vie, l'automne de sa vie. Mais avant de y repartir éventuellement, il faut d'abord qu'elle se reconstruise. Merci à vous, le temps est déjà écoulé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je voulais juste en profiter pour remercier les membres de notre comité de soutien qui nous ont soutenu pendant ces quatre ans. Et aussi le président de la région, Alain Rousset, Jean-Yves Rosaza, le maire d'Andernos. Oui, qui avait affiché son portrait. Merci beaucoup à vous. Et en dernier, ma famille aussi. Merci à vous, encore une fois.